Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur mes figurines Funko Pop, parce que j'ai reçu une belle réception de la part de Little Geek, avec l'arrivée des Gardiens de la Galaxie 2. Et donc je vais vous présenter trois figurines que j'ai, et j'ai très très hâte de vous les présenter, parce que c'est un des films que j'attends le plus cette année au cinéma. Et donc on se retrouve tout de suite après le générique pour les voir. Donc aujourd'hui j'ai trois figurines Funko Pop à vous présenter sur ma chaîne. Et donc on va commencer avec mon personnage préféré de l'univers des Gardiens de la Galaxie. Et non, ce n'est pas Groot, il s'agit de... Rocket Raccoon ! Alors, sans hésiter, c'est mon personnage préféré des Gardiens de la Galaxie. J'aime bien Groot, et j'aime bien le troisième personnage dont je vous parlerai après. Mais, parce que, vous imaginez mec, la seconde c'est Groot, puisque j'ai pris les deux. Mais, j'adore Rocket Raccoon. Et alors cette pop là, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais il y a un travail sur cette figurine qui est absolument, mais incroyable. Avec les flammes et tout, c'est absolument fou. Pour moi, c'est la plus belle figurine Funko Pop qui a été sortie depuis très longtemps chez Marvel. On a eu des très belles pop, on a eu du Blade, on avait eu... J'ai donné ma collection vite fait, les pop de Wolverine sont plutôt pas mal. Mais par exemple, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu des pop aussi jolis que le Ghost Rider, etc. Et bien, celle-ci, chez Marvel, waouh ! Elle fera partie, je pense, des belles surprises de cette année, avec pas mal de figurines qu'on va recevoir cette année. Parce que c'est une très bonne année chez Funko, je trouve, depuis le début, en tout cas, personnellement, je trouve. Et c'est assez dingue de se dire que cette figurine, donc, c'est la numéro 201, Rocket. Alors, ils n'ont même pas mis le Raccoon, ils n'ont pas la foutre, c'est juste Rocket. Donc, je vous montre la collection. Donc, vous avez ici Star-Lord, vous avez Gamora, vous avez Drax, vous avez, donc, Rocket, ce que je vous présente aujourd'hui, maintenant, Groot. C'est Nebula, oui, Nebula. Et après, ce sont trois nouveaux personnages de la nouvelle licence qu'on ne connaît pas encore. Donc, peut-être que j'en prendrai dans ceux-là, mais pour le moment, on ne les connaît pas. Il s'agit donc de Mantis, Ego et Tetherface. Alors, pour le moment, on n'en connaît aucun. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que cette figurine, elle est pour moi magnifique. C'est l'une des plus jolies qu'il y a, que j'ai dans ma collection, je le dis. Je pense qu'elle sera très bien classée dans mon top 50 de l'année prochaine. Parce que, d'ailleurs, ça me fait un doublon, alors que je fais peu de doublons, exprès. Moi, je dis souvent, il me faut un personnage, une pop. Mais je ne pouvais pas revendre mes Gardiens de la Galaxie 1, parce que j'ai tellement aimé le film que je ne peux pas revendre mes pop du premier film, ça me semblerait complètement dingue. Et, par contre, j'ai craqué quand même sur quelques pops de Gardiens de la Galaxie 2. Mais je ne craquerai pas sur toutes ces évidents. Par exemple, je ne reprendrai pas Yondu, même si la nouvelle est super jolie. Je ne pense pas la reprendre, parce que je l'ai déjà dans ma version précédente. Et dans le premier, il était tellement énorme. Donc, on dit au secours. Donc, voilà, je suis très content de l'avoir dans ma collection. Et c'est vrai que si vous ne devez en prendre, je pense, qu'une des nouvelles pops de Gardiens de la Galaxie, je pense que c'est celle-là. Sans hésiter. Vraiment, voilà, on peut... Si vous êtes un peu fan, etc., je pense que c'est celle-là la plus bête. Mais, la concurrence va être rude cette année, puisque cette année, dans les Gardiens de la Galaxie, par rapport à la première pop de Groot, qui était jolie, mais voilà, c'était un arbre, eh bien, ils en ont fait une toute mignonne, une pop de Bébé Groot. Alors, ils l'ont appelé Groot. Ils ne l'ont pas appelé Bébé Groot, ils l'ont juste appelé Groot. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Surtout que j'espère qu'il ne va pas rester comme ça tout le long, parce que je pense qu'il peut grandir et se restaurer suffisamment rapidement, pour qu'on ne l'ait pas comme ça tout le long du film. En vrai, je peux me tromper. Moi, j'adore, j'adore Groot, mais j'adore surtout Rocket et Groot. C'est-à-dire qu'en fait, je préfère Rocket, et c'est quand ils sont ensemble que je les aime bien. Alors, elle existe en 10 pouces. Elle est comme ça. Voilà, je l'ai vue, elle est comme ça. Elle est énorme. Alors après, le problème, c'est que moi, vous avez vu ma collection, j'ai beaucoup de pop, et pour me mettre cette pop-là quelque part, ça serait l'horreur, parce que j'ai des petites étagères, etc. Ça ne s'intègre pas vraiment dans ma collection. Déjà que les big size, je suis obligé de les mettre à part pour que ça soit joli, donc je suis obligé de les mettre dans ma bibliothèque. Là, celle-ci, elle était trop énorme pour entrer dans ma bibliothèque. Donc, je ne pense pas la prendre, et surtout, elle coûte très cher, plus de 56 euros. Alors après, je pense que c'est un bon investissement, parce que je pense que ça te revendra beaucoup plus cher dans quelques mois, quand le film sera sorti, etc. Mais, personnellement, je ne pense pas craquer. Après, si j'aimais que je travaillais beaucoup cet été, et que j'arrivais à mettre pas mal d'argent de côté, peut-être que je craquerais. Mais je pense, pour le moment, en tout cas, c'est impossible que je craque, parce qu'il y a trop de trucs qui sortent. Il y a le Seigneur des Anneaux, il y a les nouvelles Pirates des Caraïbes, il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment. Il y aura les South Park que je vais vous présenter plus tard, il y aura les Dard de Ville, enfin, il y a plein de choses, il y a plein, plein de choses, j'ai plein d'unboxing à vous faire, ne vous inquiétez pas sur des vidéos, on en a en avoir plein, parce que j'ai plein de figurines qui arrivent, ou qui sont arrivées, et que j'ai en temps de faire l'unboxing avec vous. Donc, je peux vous dire, que cette année, mon Dieu au secours. Et donc, c'est la pop numéro 202, parce que je reviens à mes moutons, parce que je suis en train de divaguer. C'est la pop de Groot, numéro 202, qui est des Gardais de la Galaxie, volume 2. Alors, elle est super mignonne, et par contre, elle est toute petite, mais vraiment, mais allez, quand on compare par rapport à Rocket, vraiment, on voit quand même que, surtout que Rocket, il a son petit propulseur, alors que les autres fois, enfin, la dernière fois, Rocket était beaucoup plus petit. Là, cette fois-ci, Groot est le plus petit des deux, et je pense que ça va être un... je pense que c'était le duo à avoir. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir les mettre, comme vous avez vu dans mon escalier, qui est ici, où je mets mes DC et puis mes Marvel, ça va aller très bien, parce que je vais pouvoir les mettre les deux ensemble, l'une après l'autre, et je suis hyper content. Vraiment, ça pour moi, collection de l'année, avec pas mal d'autres trucs qui vont sortir, parce que cette année, c'est la folie, mon compte ne survivra pas à tout ça, malheureusement, mais en tout cas, vraiment, ces deux-là, pour moi, Rocket, c'est un essentiel, parce qu'elle est trop belle, et Groot, si vous aimez bien Groot, franchement, on peut prendre les deux, c'est franchement super. Et ensuite, on va parler de la dernière, qui est une figurine pop, Chase. Et donc là, je sais que tout le monde l'a, donc, celle n'est absolument pas rare, absolument pas difficile à trouver, donc, il est fort probable que tout le monde, sur cette, ceux qui regardent cette émission, dites-le-moi d'ailleurs en commentaire, est-ce que vous avez, Starlight Chase ? En fait, elle ne vaut plus rien, c'est-à-dire qu'elle vaut 25 euros, vous avez de la chance, si vous la trouvez à 20, je pense qu'elle vaut 30, 30, allez, peut-être, allez, peut-être 30 euros, je pense qu'elle vaut 30 euros aujourd'hui, en sachant que j'ai une Batman chaise là-haut, qui vaut 80, et ça, c'est une vraie chaise, ça, c'est une chaise, elle est difficile à trouver, et voilà, elle vaut plus, parfois, Batman, on la retrouve à même plus chère. Donc, j'ai mis quand même sous protecteur, parce que mes chaise, en fait, je les mets dans un coin, où je ne les mets pas ensemble avec le reste, mais j'ai dû l'acheter, malheureusement, parce que je n'ai pas trouvé la chaise, moi, dans mon coin, et je la voulais, donc bon, c'est pas bien grave, vu qu'elle n'était pas chère du tout, je pense que je suis plutôt bien sorti, maintenant, c'est une superbe figurine, vraiment, donc je l'ai mise sous protecteur, je vais l'enlever pour pas que ça fasse le ton de brillance, par contre, je vais la remettre après, parce que voilà, elle va aller dans mon coin, avec mes figurines, quand je ne sors pas des boîtes, alors il y en a très peu, les figurines que je ne sors pas des boîtes, même les figurines pop rar, je les sors des boîtes, j'en ai rien à foutre moi, mais par contre, les figurines où il y a quelque chose sur la boîte, c'est quelque chose sur la boîte qui m'intéresse, par exemple, j'ai gardé mes Astérix en boîte, pourquoi ? Parce que la boîte, avec la BD sur Astérix, elle est en français, si vous les avez, allez les voir, allez vérifier, la bande dessinée qui est en fond des boîtes, sur les côtés ici, sur l'arrière par exemple, c'est en français, ça je trouve ça une super classe, j'ai gardé une de mes pop custom que j'ai, et puis les pop chaise que je peux avoir, donc ici, pour moi c'est la plus jolie, du set, même si, en fait elle est devenue hyper pas rare, et donc forcément c'est une chaise qui n'a pas beaucoup de valeur, et qui, voilà, votre collection ne va pas prendre fou de valeur avec une figurine pop chaise, alors qu'avant oui, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, c'est une super figurine, et je suis très content de l'avoir, et que ça fait quand même une chaise, même si elle ne vaut rien, on s'en fout, moi de toute façon personnellement, la valeur, je n'en ai absolument rien à faire, l'important c'est de l'avoir dans sa collection, et moi je voulais absolument avoir la chaise des Galaxie 2, dans ma collection, donc je suis hyper content de l'avoir, et voilà, et donc bon, chacun ses, mais c'est vrai que pour ceux qui ont du mal à la trouver, je pense que vous allez réussir à la trouver assez facilement, donc allez voir sur, même sur Ebay maintenant, elle part assez relativement, elle part pas très cher, dans les 30 euros, je vous dis si vous avez 30 euros, vous pouvez avoir une jolie chaise, ce qui fait toujours bien dans une collection, parce qu'il y en a plein, je pense qu'il n'y avait même pas de chaise du tout, jusqu'ici, bah maintenant vous en avez peut-être une, donc ce qui est déjà bien, même si c'était pas une chaise très rare, l'important c'est d'en avoir une, voilà, donc c'est toujours le même set derrière, c'est le numéro 198, donc je suis hyper content de l'avoir, et donc voilà, on se retrouvera donc très bientôt, parce que j'ai plein de vidéos à vous faire, donc on se retrouvera très bientôt, pour une prochaine vidéo unboxing sur ma chaîne, j'ai pas mal de choses qui arrivent, en tout cas, j'espère que ces 3 figurines pop, vous ont plu, dites le moi en commentaire, dites moi si vous avez justement pris, les pop des Guardians of the Galaxy 2, et ce qui m'intéresserait, si vous avez même, vous pouvez me le dire en commentaire, c'est est-ce que vous aviez, les pop des Guardians of the Galaxy 1, et vous avez quand même repris, toutes les pop des Guardians of the Galaxy 2, ou une partie d'entre elles, ça m'intéresse, parce que je les trouve, beaucoup plus réussies, les pop des Guardians of the Galaxy 2, et donc, j'aurais failli, tout vendre, pour pouvoir reprendre, que les Guardians of the Galaxy 2, mais au final, je les garde, parce que j'ai un vrai, j'ai adoré le 1, donc je vous gardais les pop du 1, mais, voilà, ça m'intéresserait de savoir, si vous l'avez fait ou pas, ou alors, si c'est vraiment des doublons, comme moi, etc. et donc, n'hésitez pas aussi, à vous abonner, pour ne pas rater les prochaines vidéos, à mettre un pouce bleu, c'est ce qu'ils mettent le plus sur la chaîne, donc si vous prenez le temps de le faire, c'est vraiment gentil de votre part, il n'y a aucune obligation, mais si jamais vous prenez le temps de le faire, c'est vraiment gentil, et, et donc, n'hésitez pas, à mettre en commentaire, quelle est la fille au hip hop que vous préférez de ce set, moi, je vous le dis, c'est Rocket Raccoon, il n'y a pas à hésiter, il est mignon quand même, et donc, on se retrouve, très bientôt sur ma chaîne, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada